Musique Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter une activité utilisant le géoportail de la Confédération avec vos élèves. Vous trouverez le visualiseur de cartes de Suistopo à l'adresse www.map.go.admin.ch Dans le moyen d'enseignement de la géographie de cinquième année, on traite de l'habitat. Le module 4 qui s'intitule « Où habiter » présente une activité en lien avec le noyau ancien des localités. Des activités sont prévues dans le fichier de l'élève. Vous trouverez le livre de l'élève ainsi que les fiches à l'adresse www.plandetude.ch Ici, je vous propose de vous intéresser à la localité où résident les élèves, ou pour le moins dans celle dans laquelle ils se rendent à l'école. Musique Je commence par entrer le nom de la localité dans la barre de recherche, ce qui me permet d'arriver sur une carte actuelle de la localité. Musique Pour déterminer le noyau ancien de cette localité, il faut bien évidemment recourir à une carte ancienne. Dans le menu « Carte affichée » à gauche de l'écran, je peux cocher l'onglet « Voyage dans le temps » qui me projettera immédiatement en 1864, date de la carte la plus ancienne. En déroulant le menu « Dessiner et mesurer sur la carte », je vais pouvoir circonscrire la localité à l'aide de l'outil « Très ». Sous-titrage Société Radio-Canada Le périmètre de la surface ainsi délimité apparaît sous forme de profil. Comme je n'en ai pas besoin, je me permets de le faire disparaître en fermant cette fenêtre. Musique Puis je clique sur « Retour terminer mon dessin » et reviens dans le menu « Carte affichée ». En ouvrant la roulette de la fonction « Voyage dans le temps », je fais apparaître un curseur de transparence qui me permettra de revenir à la carte actuelle, tout en conservant mon dessin qui représente le noyau ancien de la localité. Musique Dans une activité complémentaire, les élèves peuvent repérer leur lieu d'habitation et déterminer s'ils résident ou non dans le noyau ancien. Musique On peut aussi imaginer une activité de terrain, leur permettant de distinguer les bâtiments du noyau ancien de ceux de quartiers plus récents, par exemple en leur demandant de réaliser un reportage photographique. Enfin, il est intéressant de savoir que toutes les modifications effectuées sur le géoportail peuvent être retrouvées à tout moment en copiant le lien de partage auquel on accède précisément par le menu « Partager » tout en haut à gauche de la fenêtre. Musique Toutes les couches ajoutées se retrouvent à l'endroit travaillé et à l'échelle utilisée, ce qui permet en quelque sorte une sauvegarde des travaux effectués. Cette activité est décrite sur une fiche que vous trouverez à la suite de cette vidéo dans les compléments numériques des moyens d'enseignement romans ou sur le site de School Maps. J'espère que vous aurez envie de mettre en œuvre cette activité et qu'elle vous donnera peut-être d'autres idées d'utilisation du géoportail de Suisse Topo. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique